... dans cette nouvelle page de culture. Nous allons voir aujourd'hui l'étonnante histoire de l'homme qui a donné naissance à la légende de Barbe Bleue. L'abominable Gilles de Montmorency Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Ré. Il naît au château de Chanteau-Cé-sur-Loire vers 1405. Son père est riche et puissant, possédant une cinquantaine de châteaux. Ce dernier meurt d'un accident de chasse. Gilles de Ré avait déjà perdu sa mère. À 11 ans, il se retrouve donc orphelin et riche héritier. C'est son grand-père, Jean de Crans, qui s'occupera désormais de lui. Il s'agit d'un homme sévère et tyrannique, qui donnera à l'enfant une vocation rude et austère de chevalier. On lui apprend à se battre dès son enfance. Il tue même l'un de ses camarades au cours d'un entraînement. Drame, qui ne l'empêchera pas de dormir pour autant. Gilles de Ré va très vite devenir un grand guerrier. Cela tombe bien. La France est en pleine guerre de cent ans. Gilles sera l'un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc pour combattre les Anglais. Il aura pour elle une grande affection et une admiration sans borne. Quand elle brûlera sur le bûcher, il éprouvera une réelle tristesse. Sa participation active aux batailles contre les Anglais lui vaudra d'être élevé à la dignité de maréchal. A partir de ce moment, Gilles de Ré mènera grand train. Il est toujours entouré d'une cinquantaine de personnes qui forment une sorte de cours personnel et qui l'entretient à grands frais. Il dilapide sa fortune dans des vêtements de prix et des fêtes magnifiques. Notamment, il commande et fait jouer de nombreuses pièces de théâtre. Sa réputation de mécène le précède. Il est obligé de vendre de nombreuses propriétés pour satisfaire les besoins croissants de son train de vie sonctuaire. Gilles de Ré commence à faire des dettes. Sa famille, en l'occurrence son frère et deux de ses cousins, tentent d'arrêter le massacre en demandant au roi d'intervenir. Le Parlement de Paris rentre alors à un arrêt interdisant à Gilles de Ré de vendre ses domaines. Il doit absolument trouver un moyen de s'enrichir. Il se tourne alors vers l'alchimie. Comme beaucoup à l'époque, il rêve de la pierre philosophale et va s'entourer de charlatans, d'astrologues et de vendeurs d'orviétans qui vont profiter de la grande crédulité et de la superstition de Gilles de Ré pour s'enrichir eux-mêmes. Mais il ne parvient pas à fabriquer l'or dont il rêve. Il pratique alors la sorcellerie, invoque les esprits et même le diable. Gilles de Ré pratiquerait alors des sacrifices d'enfants pour arriver à son but. C'est à ce moment que l'on commence à parler de disparitions inquiétantes de dizaines d'enfants en Vendée et en Bretagne. Ces disparitions ont lieu près des châteaux de Gilles de Ré et très vite, on accuse les serviteurs du Seigneur. Mais au XVe siècle, comment des paysans pourraient-ils ne serait-ce que formuler un début d'accusation contre un Seigneur aussi puissant que Gilles de Ré ? Personne n'ose donc en parler et les soupçons ne dépassent pas le cadre de la rumeur. Pour Gilles de Ré, rien de plus facile que de se procurer des enfants. A une époque où les paysans vivaient dans une grande misère, ses serviteurs n'avaient qu'à se rendre de ferme en ferme en prétextant que leur maître avait besoin d'un page. Les parents se hâtaient d'accepter car cela représentait une réelle chance pour leur fils que d'entrer au service d'un aussi puissant personnage. Gilles de Ré possédait des rabatteurs qui arpentaient la campagne à la recherche de nouvelles prises. Une solution encore plus simple consistait à ouvrir la porte du château aux enfants mendiants que personne ne viendrait réclamer. Mais la famille de Gilles de Ré commence à s'apercevoir de la folie qui, petit à petit, s'empare de lui. Elle le dénonce et bientôt, Gilles de Ré est mis sous tutelle. En 1440, il pénètre armé dans une église, juché sur un cheval. C'est un crime très grave au Moyen-Âge, passible de la peine de mort. Il est mis en procès et l'on décide d'en profiter pour enquêter sur les rumeurs d'enlèvement d'enfants. Gilles de Ré, en prison, les langues se délient et une centaine de plaintes est déposée par des paysans qui accusent Gilles de Ré du meurtre de leur enfant. Rapidement. Les preuves s'accumulent et les chefs d'inculpation s'avèrent très graves. Il est accusé de sorcellerie, de sodomie, de nécrophilie, de s'être adonné à la torture, au viol et au meurtre de 140 enfants, la plupart étant des petits garçons. Gilles de Ré réfute les accusations et accepte même la déposition de deux de ses valets, Poitou et Henriet. Leur première déposition tourne en faveur de Gilles de Ré, mais il semble qu'ils aient subi ensuite la torture. Et leur deuxième déposition est alors très différente, corroborant les accusations d'infanticide. Gilles de Ré continue néanmoins de nier. Il y a donc paradoxe entre les témoignages et les juges sont donc dès lors en droit d'infliger la torture à Gilles de Ré pour obtenir ses aveux. Il prend quelques heures de réflexion et finit par tout avouer en expliquant qu'il a tué un si grand nombre d'enfants qu'il lui est impossible d'en préciser le nombre. Les détails qu'il donne jettent l'effroi dans la salle et les juges mesurent alors l'importance de l'affaire en raison d'une part de l'atrocité de ses meurtres, d'autre part du grand nombre de victimes, enfin du rang social du meurtrier. Gilles de Ré demandera pardon lors de son procès et montrera des signes de repentance. Comme il était maréchal de France, on accordera trois privilèges aux condamnés. Il connaîtra l'heure de son exécution, privilège rare. Son corps ne sera pas entièrement brûlé pour pouvoir être inhumé et l'on organisera une procession de prière. Il sera pendu à onze heures, non sans s'être permis auparavant de haranguer la foule présente en tenant des paroles étonnamment morales sur la façon de se comporter convenablement étrange de la part d'un homme qui avait commis les pires crimes imaginables. Ces valets, Poitou et Henriette seront également condamnés pour complicité, mais eux ne bénéficieront pas du privilège de leur maître et seront brûlés intégralement. Durant l'Ancien Régime, la différence sociale était marquée jusque dans les condamnations à mort. L'exécution aura lieu à Nantes le 26 octobre 1440. Gilles de Ré sera inhumé au Monastère des Carmes. Ironie de l'histoire. Les femmes enceintes prendront l'habitude d'effectuer des pèlerinages aux monuments expiatoires érigés en mémoire de l'exécution de Gilles de Ré dans l'espoir que leur enfant naisse en bonne santé. Lors de la Révolution française, le corps de Gilles de Ré sera probablement jeté dans la Loire. Mais une question se pose. Si Gilles de Ré était effectivement pédophile, avait-il pour autant commis tous ces crimes ? Pas sûr du tout. Premièrement, aucun corps ne fut retrouvé. Deuxièmement, on peut se demander si la torture n'a pas fait avouer aux deux vallées de Gilles de Ré des crimes fantaisistes. Gilles de Ré lui-même n'a-t-il pas également avoué pour éviter cette même torture, se sachant condamné de toute façon ? En 1992, une commission de juristes et d'historiens ont présenté une demande de réhabilitation de Gilles de Ré au Sénat. Là, la commission a fini par le juger non coupable. Mais cette réhabilitation reste critiquée par d'autres historiens. Le mystère reste donc entier. Gilles de Ré était-il le plus grand tueur en série de l'histoire de France ? Ou le héros malheureux de la plus grande erreur judiciaire de l'histoire ? Enfin, j'aimerais évoquer la proximité étonnante de deux personnages de l'histoire que tout oppose et que tout rapproche également. Gilles de Ré et Jeanne d'Arc, qui ont combattu ensemble et s'appréciait énormément. Ils furent exécutés tous deux à la suite de leur procès. Mais alors que le premier incarne le mal absolu, habité par les plus noirs démons, la seconde incarne la sainteté sous sa forme la plus pure. Le symbolisme manichéen est donc très fort et a inspiré de nombreux artistes. Jusqu'à Michel Tournier qui, dans son livre, Gilles et Jeanne, parle des relations amoureuses des deux héros éponymes. La pucelle d'Orléans serait-elle morte un peu moins pucelle que ce que l'on pense ? Ceci est bien sûr une autre histoire. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501